On va commencer notre rencontre, donc n'hésitez pas, approchez-vous, il reste des places assises. Bienvenue à toutes et à tous, à la boutique Potemkin, pour ceux qui ne sont pas habitués, nous organisons régulièrement de manière hebdomadaire des rencontres avec des réalisateurs, des comédiens, des critiques, et on profite de sorties DVD, Blu-ray et d'ouvrages pour mettre en avant un sujet, un auteur, un film. Et cette semaine, on est très heureux de parler de cet ouvrage qui est édité aux éditions de l'Oeil, qui s'appelle Raoul Walsh en jeu, sous la direction de Mathieu Macherey. Et voilà, je suis très heureux d'avoir Mathieu Macherey ici présent, Gaël Techer de l'Édition de l'Oeil et Frédéric Mercier. Petite, très courte présentation, vous les connaissez peut-être, mais vous imaginez toujours que dans le public, certains ne les connaissent pas. Donc, Mathieu, 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 où es-tu ? Donc, tu es critique de cinéma au monde, tu as écrit à Critique 4, Trafic, au cahier du cinéma, et tu es chroniqueur de l'émission Plan large sur France Culture, et vous êtes l'auteur de, tu es l'auteur de Joseph von Sternberg, déjà, il est halluciné. Je fais ça dans l'ordre, Gaël, ne t'étouffe pas, ne t'étouffe pas, surtout, reste vivant, reste vivant, ton tour vient. Donc, tu es éditeur aux éditions de l'Oeil, donc producteur et distributeur à la traverse. Et Frédéric Mercier, donc, tu es membre des éditions, membre des rédactions de Positif et de Transfuge, Frenchmania, et tu es chroniqueur dans l'émission, oui, Le Cercle, voilà. Tu enseignes l'histoire du cinéma, et tu as publié Les Écrivains du 7e art, et tu as collaboré aux côtés de Franck Garbaz, à Johanna Hug, Regards intimes sur l'imaginaire. Et puis, tu es membre du comité de sélection de la semaine de la critique, à Cannes, voilà. Mais surtout, vous participez tous les trois à cet ouvrage collectif, donc, sur Raoul Walsh, et je vous ai envoyé un petit déroulé, comme ça, un peu structuré, mais bon, l'idée, c'est de parler de Raoul Walsh, et puis de faire circuler le micro si vous avez des questions, voilà, on est un peu en mode table ronde, un peu, pardon, oui, Yael, j'ai oublié quelqu'un. C'est juste qu'il y a dans le public deux autres auteurs du livre, Gaël Lépingle et Damien Bertrand, tous les deux réalisateurs et auteurs de textes, et entre les deux, coincés en sandwich, la graphiste du livre, Juliette Rau. Voilà. Et puis, Marcos Hussalle qui s'excuse. Marcos s'excuse. Voilà. Il a perdu le don de l'ubiquité. Voilà, d'accord, il peut être partout, en effet. Alors, non, mais j'avais juste une petite question luminaire pour vous demander, tout simplement, votre rapport à Walsh, ou le premier film de Raoul Walsh que vous avez vu, que vous avez identifié sur vos radars cinéphiles, ou je ne sais pas, cinéphiles en construction. Donc, on va commencer peut-être par Frédéric. Voilà. Mon rapport à Walsh, il est d'abord par un titre. En fait, mon père avait enregistré, je crois au ciné-club de Claude-Jean-Philippe, il avait enregistré « Aventure en Birmanie », enfin, du titre Burma. Et en fait, il y avait la cassette, il y avait juste le titre comme ça, c'était « Aventure en Birmanie ». Et quand tu as cinq ans, c'est déjà une promesse. D'accord. Voilà. D'ailleurs, de voyage, de cinéma. Voilà, et c'est le premier film que je vais voir de Walsh. Gaël. Ton premier film de Raoul Walsh. Moi, je sais que ce n'est pas Claude-Jean-Philippe, mais je ne sais plus si c'est Patrick Brion ou Eddie Mitchell. C'était quand même une belle époque. Mais c'est Silver River. Voilà. C'est Errol Flynn, c'est l'émerveillement devant Silver River. C'est le premier. Mathieu ? Et moi, ce n'est pas un film, c'est une couverture des cahiers du cinéma. C'est le premier numéro des cahiers du cinéma que j'ai acheté quand j'étais adolescent, étudiant, lycéen même, plus précisément, qui doit être un numéro de 2001 avec le portrait de Raoul Walsh en couverture. Une couverture en noir et blanc, très belle. Et c'est le premier geste d'achat d'une revue de cinéma que j'ai fait à ce moment-là. Et ça m'a beaucoup fait rêver, les photos des films de Walsh. Ça a commencé par là, j'en ai vu après. Mais le premier acte, ça a été ça. Ça a été cette couverture, ce visage incroyable de borgne hollywoodien avec son bandeau sur l'œil. Il a fait partie des fameux quatre bornes hollywoodiens avec Ford, De Tote et Lang. Et le livre est édité aux éditions de l'œil. Donc voilà, je tiens à le signaler. Par rapport à ce projet, garde le micro Mathieu, ce projet d'ouvrage collectif, comment il a été conçu sous sa direction, comment est-ce qu'on embrasse comme ça toute l'œuvre d'un réalisateur qui traverse vraiment toute une partie de l'histoire du cinéma hollywoodien ? Comment tu t'y es pris ? Avec Gaël, évidemment, mais je le remercie après. Ça a été la vraie question du livre. C'est-à-dire qu'on avait affaire à une filmographie gigantesque qu'on pouvait difficilement ramasser, rassembler, qui nous semblait fuir de tous bords. On a essayé de trouver des principes directeurs pour l'aborder. Combien de films, Raoul Walsh ? On en dénombre, je crois, 130 si on établit une filmographie. Et aujourd'hui, avec ce qui a disparu dans la période du muet, qui est toujours une hécatombe, en ce moment, la rétrospective qui a lieu à la cinémathèque présente l'état le plus complet disponible de l'œuvre, je crois, qui est de 80 titres. Mais en tout, c'est plus de 100 titres. C'est assez considérable. C'est vraiment un continent, Walsh. Et puis, c'est une œuvre qui court comme ça sur des années 10 aux années 60. C'est 50 ans, c'est un demi-siècle d'histoire hollywoodienne. C'est gigantesque. Et nous, on avait peur de se perdre là-dedans, en tout cas de se noyer. Il y a un côté... Ça submerge autant de films. Donc, il fallait trouver un principe directeur. Et on ne voulait pas faire une énorme monographie ou un ouvrage un peu systématique, etc. On voulait trouver des voies de traverse, des approches de biais comme ça. Et la question de l'acteur est apparue. D'abord, parce que... Vous aurez remarqué qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait très fréquemment. En France, il y a la tradition de la politique des auteurs. On a beaucoup écrit, beaucoup abordé le cinéma sous l'hégémonie, un peu sous le règne du réalisateur, qui a été une figure comme ça clé. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup d'essais critiques, beaucoup d'approches comme ça. Et c'est intéressant. C'est vraiment un mouvement que j'apprécie, qui interroge ce que peut être l'œuvre d'un acteur. Alors, on sait qu'il y a de formidables prédécesseurs. Il y a le livre de Luc Moulet, « Politique des acteurs », etc. Ça ne date pas d'aujourd'hui, bien sûr. Mais ça revient très fort. Et donc, l'acteur, pour nous, nous a semblé une bonne clé pour rentrer dans l'œuvre de Raoul Walsh. D'une part, parce qu'on a constaté que ça découpait bien l'œuvre, que ça correspondait plutôt bien à ses périodes. C'était assez fidèle. On pouvait, comme ça, créer des corpus autour de chaque acteur. Mais plus fondamentalement, le cinéma de Walsh, c'est un cinéma de corps conducteur, comme le texte de Damien Bertrand dans le livre, « L'expression est citée », je la trouve très juste, de corps conducteur. C'est des films qui fonctionnent, qui carburent à la vitalité, à la force, au magnétisme des acteurs. et ils se branchent beaucoup là-dessus, à tel point qu'on pourrait presque dire que les films qui sont très forts et souvent les plus frappants de Walsh sont ceux qui cristallisent beaucoup sur un corps, sur un acteur, ou en tout cas qui trouvent une espèce d'énergie commune, un vase communiquant, comme ça, un système de circulation entre le corps de l'acteur et l'énergie du film. Et souvent, les moins bons Walsh sont aussi ceux où ils n'arrivent pas à établir vraiment une sorte de contact ou de projeter quelque chose sur son acteur. Donc voilà, ça nous semblait être en effet une bonne porte d'entrée, une façon de découper l'œuvre par des ensembles très vifs, de ne pas s'apesantir comme ça sur des grandes généralités, mais vraiment à chaque fois d'avoir un feuilleté comme ça d'approche à partir des acteurs. Donc voilà, il y a des chapitres sur John Wayne, Ida Lupino, James Cagney, Emprès Bogart, Errol Flynn, Jane Russell, bon voilà, tout est décliné et c'est vrai que ça fait des portes d'entrée passionnantes. Et Gaël, toi, tu as pris ça au pied de la lettre, c'est-à-dire que c'est vraiment la politique des acteurs, tu as pris Raoul Walsh, acteur. Oui. Alors, peut-être juste quelques mots là-dessus, un peu plus que oui. Non. Non, je ne sais même plus pourquoi j'ai écrit un texte, parce que ce n'est pas mon travail en écurrence du tout. mais il y avait cette idée qu'il avait vu la flèche du livre, ça serait au moins rigolo de raconter qu'il avait commencé par jouer, enfin, il n'a pas commencé par jouer, mais qu'il a joué très tôt, chez Griffiths particulièrement, et qu'il a incarné des personnages historiques, parce que c'est quand même un cinéaste de l'histoire, et particulièrement de l'histoire américaine. Si on veut lire l'histoire américaine du 19e, 20e siècle, Walsh participe beaucoup de ça, de cette lecture. Et donc, voilà, entre l'assassin de Lincoln, Pancho Villa, etc., il y a quelque chose dans les rôles qu'il a joués, qui ensuite s'est développé dans l'œuvre. C'était ça qui m'amusait. Après, c'était juste... Mais c'est très égoïste, c'était de faire un texte tulipien qui soit quasiment entièrement dans les notes et pas dans le texte. Pour embêter la graphiste. Alors, Frédéric, toi, ton article parle de régénération. Donc, un film muet, est-ce que je me trompe si je dis un des rares films muets auxquels on a accès de Raoul Walsh ? Il y en a quand même quelques-uns. Je suis prêt par démembré ce que disait Mathieu, 80 sur 130, c'est ça ? Mais oui, il reste quand même quelques films muets qu'on connaît. Mais celui-là, il a un statut un peu particulier, c'est que c'est son premier long métrage. C'est son premier long métrage. Il est considéré souvent comme le premier film de gangster de l'histoire. C'était un peu la postérité du film. Mais surtout, on se connaît un peu avec Mathieu depuis quelques années. Je crois qu'on parle souvent de cinéma muet. C'est souvent quelque chose qui est revenu un petit peu. Et puis, je pense que Mathieu m'a dit, on va voir un peu de ce côté-là. Et ce qui m'a paru intéressant, c'est que j'étais très surpris par la puissance expressive du film. Extrêmement surpris par la puissance expressive du film, notamment au regard de pas mal de films de cette époque-là. Et je me suis dit, enfin, on le sait, c'est un cliché, c'est souvent difficile d'avoir des prises sur Walsh. C'est souvent compliqué d'avoir des prises sur Walsh parce que, d'une certaine façon, il est presque irréductible à beaucoup de glows, à beaucoup de classifications par rapport peut-être à des gens comme, on y reviendra, comme Hawks ou Hawks, évidemment, pour des tas et des tas de raisons. Et moi, je crois que d'ailleurs, ce côté irréductible, ça lui donne beaucoup de force en tant que critique. Ça veut dire que j'ai l'impression qu'il est presque à la hauteur de ses personnages. Mais quand tu dis ce côté irréductible, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas de griffes, pas de pattes Walsh ? Non, 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 je ne dirais pas du tout ça. Je ne dirais pas du tout ça, mais justement, ce qui me paraissait intéressant en voyant Régénération, c'est que d'une certaine façon, on avait affaire à une sorte de première œuvre, même si ce n'est pas exactement première œuvre, mais on avait, soudain, on était face à la puissance expressive de Walsh et on pouvait, à partir de là, se demander, effectivement, qu'est-ce qui appartient déjà un peu à Walsh ? Qu'est-ce qui est déjà, qu'est-ce qui fait déjà peut-être la singularité d'un geste de cinéma qu'on va retrouver ensuite, par la suite, et qui parfois se perdra dans la multiplication des commandes, des films, où on... Voilà, donc il y avait quelque chose qui m'intéressait, on va dire, formellement, formellement dans ce film. Mais alors, faisons... Garde le micro et profite-moi pour faire un petit détour par qui est Raoul Walsh, d'où il vient peut-être, parce que dans ce film, ce film Régénération, on nous permet aussi, et puis tu en parles aussi, de nous dire quelques mots quand même sur ses origines, sur son histoire, où est-ce qu'il a été élevé, origine irlandaise, d'origine irlandaise, son père avait émigré, je crois, avec ses frères, après avoir, je crois, libéré son propre père, qui s'appelait Raoul lui-même, qui était un militant républicain, ils étaient arrivés en Amérique, et Walsh avait l'habitude de s'extraire de son quartier, qui était plutôt un quartier huppé, pour aller du côté de Hudson River, du côté du Bovary, c'est-à-dire du quartier qui va être documenté dans ce film, qui s'appelle Régénération, mais qui se passe en partie dans le Bovary, inspiré d'un roman qui racontait l'enfance de Wayne Kilder dans ce quartier-là, et donc il y a déjà peut-être pour Walsh la possibilité à travers ce film de raccorder, ou en tout cas, avec quelque chose de sa propre enfance, et de la façon dont lui-même se projetait quand il était enfant. En tout cas, il connaissait ce lieu qu'il va documenter dans le film. Voilà. Et qu'il va filmer, et qu'il va filmer. C'est quand même, à mon avis, la première importance du film, c'est la première chose qui frappe quand on découvre le film, quand on revoit le film, c'est la puissance, je dirais, documentaire, des plans qui sont pris dans ce quartier. On sait que le film a été tourné avec énormément de figurants, des clochards, des prostituées, il y a eu des tas d'incidents, il y a eu des tas d'anecdotes là-dessus. Tu racontes cette anecdote du comptable qui se retrouve avec la paille de chacun. Voilà, qu'on veut faire du bateau, ou alors les gens qui se mettent à sauter du bateau et qui ont été filmés, et on sait que les femmes, par exemple, n'avaient pas forcément de sous-vêtements, donc il a fallu aller sur la pellicule pour gratter des images. Walsh raconte ça dans ses mémoires. Mais il y a vraiment une puissance dans ce film sur les plans de Bovary, sur les annotations, l'art du croquis de Walsh, qui déjà, à mon avis, est en train de se déployer dans ce film aussi. Je pense à un homme qui a un escrofuleux, par exemple, je pense à un boucher qui a un bide bien développé, je pense à des tas d'annotations comme ça, de choses qu'il est allé prendre dans son tournage. Sur cette période du muet, pour ajouter quelque chose par rapport à Regeneration, c'est qu'évidemment, le principe du livre faisait qu'il y avait quelques films qui échappaient au livre. Parce que l'idée, c'était quels acteurs ont joué plusieurs fois avec Walsh et qu'il y a quelques films qu'on ne pouvait pas passer à la trappe comme ça, dont Regeneration, il y a Les aventures du Capitaine Wyatt, Gary Cooper n'a joué qu'une fois avec Walsh, mais c'est un film majeur, Pursued avec Mitchum, voilà, on a un peu triché avec ça parce que, et ça c'est pour répondre, enfin commencer à répondre à ta question sur la griffe Walsh. Oui, il y a quelque chose qui n'appartient qu'à lui et qui est très sensible dans ces films-là aussi. Je rajoute juste un petit truc, c'est une des veines les plus intéressantes, en tout cas les plus remarquables du cinéma de Walsh, qui est un peu discrète mais qui est très attaché au caractère irlandais, qui est quelque chose d'assez, qui revient souvent dans le personnage Walshien, ce caractère irlandais, turbulent, audacieux, bagarreur parfois, enfin voilà, ce côté courageux, rebondissant, etc., qui irrigue nombre de ses films et qu'on retrouve de Regeneration jusqu'à Gentleman Jim, par exemple, qui a toute une veine, comme ça, The Bowery, les faubourgs de New York, etc., où il y a comme ça un profil irlandais qui est très patent chez lui, qui résonne aussi avec quelques films de Ford. Mathieu, par rapport à cette période-là, Walsh est quelqu'un qui a traversé toutes les périodes du muet, évidemment, au parlant. Comment est-ce que tu vois cette évolution-là ? Comment il construit son style ? Comment on sent que c'est un réalisateur du muet dans sa grammaire cinématographique ? Oui, bien sûr. C'est d'abord un fils de Griffith, un disciple de Griffith. Gaël l'a un peu dit, il parle de ça dans son texte, le fait de se baser sur les acteurs, c'est aussi que Walsh a commencé comme acteur chez Griffith. Il joue l'assassin de Lincoln dans Naissance d'une Nation. Il jouera aussi dans ses films. Sadie Thompson, il joue le rôle principal masculin aux côtés de Gloria Swanson. Il a été acteur, il prend les conquêtes de Griffith, il se les approprie, il va les approfondir, enfin il va les travailler en tout cas, il est vraiment un disciple dévoué et il construit le récit américain, il participe à installer comme ça ce regard, cette narration avec des films qui sont vraiment sortis de la cuisse de Griffith et puis il va devenir un cinéaste pendant la période du muet de films monumentaux. Il y a le passage du Voleur de Bagdad qui est une super production, il acquiert sa réputation capable de diriger des films aussi imposants et d'aussi grosse production qu'intolérance par exemple. Le Voleur de Bagdad c'est vraiment une grosse production et puis il va essuyer au début des années 30 avec The Big Trail un western qui est le premier long métrage de John Wayne un premier échec mais il y a une forme d'ascension au cours de sa période muette où il va accéder comme ça devenir un réalisateur très en vue et quelqu'un qui est très identifié à ce qu'on appellerait aujourd'hui des blockbusters enfin voilà des super productions en tout cas. Quel est son rapport au studio au producteur peut-être ou je ne sais pas si tu veux dire un mot là-dessus ou Mathieu ou Galle C'est une carrière en fait c'est là aussi où c'est intéressant de le relier à la question d'acteur c'est que ça a été un réalisateur sous contrat pendant toute sa carrière qui a vogué de studio en studio il s'est quelquefois fixé il a fait 10 ans avec la Warner qui sont ses années les plus flamboyantes les plus souvent c'est la période qu'on met en avant comme la plus remarquable mais voilà il a vraiment parcouru le spectre des majors hollywoodiennes des studios comme ça Il y a des majors avec lesquels ça a moins marché oui oui dans les années 30 il y a une question de sensibilité de Walsh à l'esthétique de certains studios il semblerait que la plupart des films qu'on a pu voir pas de la Paramount les comédies musicales par exemple n'ont pas l'air forcément de s'adapter à la sensibilité de Walsh il est évident qu'à la Warner comme dit Mathieu il y a je crois une vingtaine de films c'est ça en 10 ans il y a un sacré paquet de bons films sans doute que Walsh a trouvé là un studio dans lequel il pouvait s'épanouir et agir comme il le faisait il y a vraiment des périodes qui montrent qui descendent il y a toujours des nuances parce que la filmographie est pleine mais en fonction des studios on sent quand même qu'il est plus ou moins à l'aise mais c'est vraiment un cinéaste bien sûr à nuancer et à compléter mais je dirais deux commandes c'est un cinéaste sous contrat qui travaille toute la semaine qui termine un film le vendredi qui recommence le lundi qui récupère les scénarios des autres qui tourne ce qu'on lui donne à tourner il y a une forme de non c'est ce contrat voilà c'est vraiment un cadre de contrat le cinéma hollywoodien d'abord et c'est vrai que tout ça sont les paramètres d'un cinéaste finalement d'abord assez discret qui semble se plier aux conditions circonstances etc qui agit dans cet espace là qui est un espace assez restreint assez contraint à l'intérieur de la contrainte et c'est à partir de là qu'on peut l'aborder d'une manière aussi intéressante parce qu'il est à la fois visible et caché il y a toujours c'est comme la lune il y a une face visible et une face cachée il y a toujours quelque chose qui apparaît de manière très forte et qui échappe c'est un cinéaste qui glisse un peu entre les doigts ça Fred l'a dit mais ça participe aussi de ce parcours cette façon de serpenter d'un studio à l'autre qui est une espèce de carrière d'un cours comme ça qui encore une fois est difficile à rassembler à synthétiser s'il y a déjà des questions ou des prolongements Guel je ne sais pas où Bernard qu'on ouvre la discussion qu'on soit je ne sais pas c'est un cinéaste qui s'échappe vu que c'est peut-être avant toi un cinéaste du mouvement oui 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 je ne sais pas si tu c'était un peu l'idée quand je parlais du caractère irréductible de Walsh oui c'est un cinéaste du mouvement c'est étrange parce que moi je crois que les films que je préfère chez Walsh c'est souvent les cavalcades c'est souvent les mouvements de foule je trouve que c'est un cinéaste qui est extrêmement à l'aise pour filmer la masse pour filmer la foule pour filmer beaucoup de figurants pour filmer des mouvements comme ça d'énormément de personnages et les films que je préfère de Walsh sont souvent des films où le personnage on a un personnage principal on a un héros Walshien et on a l'impression que la société se reconfigure constamment en fonction de lui en fonction de ce qu'il est en train de faire la façon dont il est en train d'agir c'est ce que je me dis par exemple quand je vois un film vous en parliez tout à l'heure de Gentleman Jim par exemple c'est un film qui me passionne à ce niveau là parce qu'il y a ce personnage et puis j'ai toujours l'impression que le monde est en train de se recomposer autour de lui en fonction de la façon dont lui-même avance dans le monde et peut-être vous m'expliquerez mais par exemple j'ai toujours été très surpris à la fin quand il gagne son match il n'y a absolument aucun plan sur lui on est filmé on a vraiment un plan large dans la scène du ring enfin la scène de boxe et il est filmé de loin et il n'y aura aucun plan sur Gentleman Jim à ce moment là par contre on voit les gens en train de sortir et en train de s'affoler des résultats et quand je regarde la plupart les films de Ball je suis toujours étonné par les mouvements c'est vraiment pour revenir sur cette idée de mouvement par les ouvertures de ces films qui commencent souvent sur des cavalcades voilà on a souvent en fait des tas et des tas de personnages et au milieu de ces personnages de ce décor et de cette action va émerger quelqu'un voilà il y a beaucoup à dire sur le mouvement il y a une oui il y a une une porte d'entrée je pense qui est qui est très liée à l'enfance aussi chez Woj c'est l'aventure le motif de l'aventure le fait que souvent un récit Walshien c'est une tension entre l'immobilité et la mobilité souvent c'est un parcours d'un personnage qui réduit à l'immobilité va trouver l'occasion de bouger d'accomplir un circuit et de revenir peut-être à son point de départ typiquement c'est les aventures du capitaine Wayat il y a une façon comme ça c'est des épisodes les films Walshien comment revenir à un stade d'immobilité qui peut être aussi un horizon de stabilisation un horizon d'installation etc qui plane toujours sur ses héros qui est toujours aussi une sorte de menace on a l'impression qu'il fuit un domicile possible une domestication possible etc il y a souvent une fuite qui est très intéressante chez le héros Walshien qu'est-ce qu'il fuit c'est aussi souvent les questions sous-jacentes de ses films mais c'est vrai qu'il y a cette énergie moi je parle d'énergie c'est une force quand même qui traverse tous les films qui est absolument remarquable on a parlé beaucoup alors c'est quasiment devenu un cliché désolé de débiter comme ça mais de morale de l'action chez Walsh il le disait lui-même mais tu parlais Gentleman Jean pour moi c'est un film très important et assez caractéristique de ce qu'on peut aimer de ce qu'on peut admirer chez Walsh une forme d'individualisme à l'américaine il s'agit de dessiner ce qu'est l'individu en tant que quelqu'un qui va actualiser ses capacités actualiser ses forces toujours être dans la façon de voir de quoi il est capable de se mesurer lui-même à ses puissances ça c'est l'individu mais il y a aussi la foule la masse et ça on parlait de la piste des géants tout à l'heure mais la piste des géants qui raconte un chemin de pionnier qui sillonne le pays jusqu'au Colorado où là Walsh filme carrément une grande coulée humaine où là on est bien sûr il y a des personnages qui sont singularisés dans le film mais c'est une espèce de mouvement humain fondu en un seul et même ensemble qui traverse une nature englobante qui est au coeur du film il y a toujours cette tension encore entre l'individu et le groupe ça c'est vrai mais dans Gentleman Jim je reviens à ce film qui est souvent chéri des Walshiens qui est très apprécié qui diffuse un optimisme assez euphorisant mais où en fait ce qui est très beau dans Gentleman Jim qui serait peut-être un petit peu plus précis pour dire la morale Walshienne c'est on est dans l'Angleterre victorienne c'est un jeune homme de basse couche sociale qui va s'élever dans la société par la pratique de la boxe il est joué par Harold Flynn et il va donc accomplir un destin Walshien de celui qui conquiert un statut social qui va conquérir une première place qui va devenir un champion de la boxe et en même temps intégrer la haute société mais ce qui est absolument remarquable dans le film c'est que il n'y a pas de il y a une recherche de l'efficacité du geste de la bonne attitude dans le combat du bon coup mais ce geste ne va pas sans une forme de beauté propre c'est à dire qu'il n'est pas si il atteint le summum de l'efficacité à l'endroit où il est le plus beau il faut que le geste soit beau pour qu'il soit réussi et ça pour moi on touche dans ce film là une espèce de coeur battant chaleureux et j'ose à peine employer le mot une espèce de vérité où elle chienne qui pour moi est très importante dans Gentleman Gym c'est vrai qu'il y a une sorte aussi de révolution de son sport il y a l'ancienne école au Hardband qui a une scène qui est prodigieuse d'émotion quand il admet sa défaite à la fin et il y a un type qui révolutionne son sport justement en s'orientant avec quelque chose de plus gracieux comme on le disait qui épure les gestes qui danse autour de ses adversaires alors que Hardband est un poids lourd ancienne génération lent lourd fort mais inadapté donc il y a ce côté là en fait je ne suis pas d'accord pas tout à fait d'accord discussion discutons bon d'abord la grâce de Gentleman Gym elle tient quand même d'abord à Errol Flynn je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait l'idée de Walsh cette grâce et je réfléchissais pendant que Mathieu parlait de Gentleman Gym exactement par rapport à ce que vous avez dit moi cette scène avec Hardband cette scène finale avec Hardband elle me touche beaucoup moi c'est pas un de mes films un de mes Walsh préféré j'aime mieux le Walsh malade et méchant mais c'est comme ça parlons de White Heat et de l'esclame non mais c'est un grand film mais bon bref on s'en fout cette scène avec Hardband pour moi c'est pas que Errol Flynn a révolutionné son sport c'est simplement que systématiquement l'homme va tomber et donc là c'est la chute de Wardband mais en fait elle annonce la chute à venir d'Erol Flynn plus tard voilà et que il y a quelque chose qui moi m'a toujours bouleversé chez Walsh c'est que l'homme finit toujours par tomber de toute façon c'est un cinéaste très désespéré sur l'individu plus que sur le collectif et il tombe parfois littéralement c'est à dire que la fin de c'est la chute White Heat etc et pour moi la scène Wardband c'est pas un ancien modèle de poids lourd c'est juste qu'il est trop vieux donc il tombe et le jeune Errol Flynn finira par tomber et ainsi de suite il y a quelque chose de très désespéré là-dedans pour moi dans l'histoire de la boxe Jean-Curman G par Corbett a longtemps été réputé comme étant un pionnier mais il n'a pas été suivi après par d'autres exemples jusqu'à la deuxième guerre mondiale donc il est revenu tout de suite à des poids lourds d'ancienne comme celui qui a un carloir mais effectivement il y a la chute qui est méritable à chaque fois Errol Flynn c'est un cas intéressant parce que Walsh creuse avec lui un personnage très étonnant qui est assez différent du héros hollywoodien classique il le rejoint par son intrépidité et en même temps il y a toujours quelque chose d'agaçant d'irritant d'énervant de très égoïste dans les personnages d'Erol Flynn de cynique et même des fois d'ambigu dans les films de guerre Desperate Journey Sabotage à Berlin ou Du sang dans la neige etc. on ne sait jamais s'il est un traître ou un patriote etc. il circule toujours entre les deux et il y a une forme d'ambiguïté qui s'attache à ce personnage Walshien d'Erol Flynn la façon dont Walsh sculpte Errol Flynn mais on trouve chez lui quand même des pics des pics de la filmographie Walshienne je pense à La charge héroïque tout de suite qui est un film qui est assez on l'a beaucoup dit assez problématique parce qu'il parle d'un personnage très controversé de l'histoire américaine Custer etc. qui ne respecte pas vraiment la vérité historique il crée une espèce de récit assez fantasmatique autour de Custer mais ce qui est très intéressant c'est qu'à partir de Custer il parle quand même il arrive à ramasser un élan idéaliste de l'histoire américaine et il installe un personnage qui est très intéressant parce que c'est un militaire il y a les débuts sur sa formation à West Point etc. un personnage de cadre militaire qui doit sa réussite non pas à sa stratégie à son savoir de la guerre à une sorte d'étude comme ça rationnelle et d'approche stratégique je dirais de l'art martial mais au contraire à une sorte d'intuition c'est-à-dire c'est parce qu'il fonce c'est parce qu'il y va avant d'avoir réfléchi c'est le moment de l'engagement c'est l'intuition de l'histoire de la charge héroïque c'est ça et il y a toujours comme ça des cristallisations des précipitations presque au sens chimique chez Wolf qui sont fortes et l'intuition dans la charge héroïque c'est vraiment un film autour de ça comment y aller avant d'avoir décidé c'est le mouvement qui décide en premier donc ça c'est une des je crois des grandes caractéristiques aussi qu'on aime chez lui si on inévitablement on a envie de parce que ça nous sert aussi de repère d'avoir quelque part Ford d'avoir quelque part Hawks et il en est question dans l'ouvrage dans je ne sais plus quelle participation ou il est question du rapport du héros aux femmes par exemple ou le dans les films de Hawks la rencontre avec la femme est l'occasion pour le héros de changer de grandir d'avancer chez Ford c'est une femme en général c'est vraiment la figure un peu virginale et ça sera la première pierre un peu à la construction d'une communauté de la civilisation ça c'est le héros Fordien et le héros Walshien alors voilà c'est un rapport un peu plus incertain quand même donc peut-être je ne sais pas Frédéric Frédéric sur les femmes sur les femmes pas trop non non mais sur Hawks sur Ford enfin bon d'accord on va parler des femmes mais avant de parler des femmes non Laura peut-être il faut peut-être pousser un peu le temps d'arriver je vais donner le micro Laura non ce qui m'intéresse c'est que j'ai l'impression que voilà puisqu'on parlait de mouvement tout à l'heure je reviens un peu à mes idées j'ai souvent l'impression quand même que le rapport la forme n'est pas du tout la même chez Trois-Cinéastes puisqu'on parlait tout à l'heure un petit peu de ce qu'ils faisaient en tout cas un geste chez Walsh ou la façon dont ils faisaient les choses moi je vois souvent quand même beaucoup la posture et le plan chez Ford je vois beaucoup la scène chez Hawks on parle d'interaction entre les personnages et vraiment je pense que c'est un cinéaste de la scène c'est comme ça que je le comprends et Walsh j'arrive même pas à le comprendre en termes de séquence c'est très étonnant je n'arrive pas à avoir une appréhension dans des films que j'aime chez lui en termes de ce qu'on parlait de mouvement vraiment de scène ou de séquence j'ai l'impression d'un flux continu qui ne va jamais s'arrêter qui n'aura aucun obstacle sur son passage et c'est souvent comme ça que j'appréhende les films que j'aime chez Walsh contrairement à ceux que j'adore de Ford ou de Hawks comme un flux qui rendrait encore cette question d'attraper quelque chose le personnage est pris comme ça dans un mouvement général il va faire changer énormément de choses autour de lui tout se mobilise tout devient mobile et j'ai l'impression qu'il parcourt un ensemble simplement du monde et qu'on a une vision beaucoup plus cosmique des choses qui n'est pas du tout le rapport que j'aurais formellement avec Ford ou Hawks qui me semblent être des cinéastes en tout cas dans une autre démarche ça va être intéressant Mathieu vu que tu as écrit sur John Wayne aussi John Wayne chez Hawks John Wayne chez Ford évidemment et puis John Wayne chez Walsh bien sûr John Wayne alors c'est c'est marrant parce que c'était sur la femme on aura Laura on va lui passer le micro il y a des choses à dire oui moi c'était John Wayne parce que c'est c'est un peu contradictoire mais c'est pas tellement un acteur Walshien en effet il est identifié beaucoup plus à Ford à Hawks aussi évidemment il a trouvé chez ces deux cinéastes puis chez d'autres aussi à se réaliser en tant que personnage mais même comme mythe américain John Wayne on en est à ce niveau là mais chez Walsh il y a une sorte de malentendu parce qu'il tournera que deux films pour lui mais c'est deux films qui ont des positions décisives je trouve dans l'homme le premier on va un petit peu parler c'est La piste des géants c'est le premier le premier rôle de Wayne au cinéma qui avant ça était accessoiriste cascadeur etc qui travaillait sur les plateaux il a 23 ans au moment de La piste des géants et c'est une espèce de coup de poker que fait Walsh parce que c'est une super production c'est un film avec un budget considérable pour l'époque qui retranscrit la traversée des pionniers in situ c'est à dire dans les sites où l'histoire s'est produite c'est en plus un tournage caravane itinérant et il confie ça à un inconnu quelqu'un qui n'avait jamais joué qui est John Wayne rayonnant de jeunesse etc et qui s'installe dans ce film tu le dis un débutant et un peu maladroit aussi dans son jeu un peu fragile un peu fragile voilà pas tout à fait lui-même jeune vert on dirait vert il y a de la perdeur dans ce Wayne là mais c'est un film qui au début des années 30 c'est 1930 fixe cristallise les grands archétypes du western c'est à dire des choses qui après deviennent presque des clichés mais dans le déplacement de la caravane dans les personnages le trappeur etc les bandits dans voilà toutes les figures que le film rassemble sont des archétypes à leur sommet et des espèces de piliers du western et une porosité aussi entre la conquête et puis les natifs il y a quelque chose comme ça beaucoup de personnages qui sont aussi entre les deux mondes bien sûr Walsh engage 2000 natifs natifs amérindiens il ne grime pas du tout ses acteurs il tient à engager de vrais indiens et c'est un rapport qui mériterait d'être creusé un petit peu dans son oeuvre parce que on a parfois eu des lectures de Walsh qui l'ont tiré vers une sorte d'affirmation comme ça de l'individu blanc de supériorité de la race blanche etc il y a eu des interprétations assez corsées quand même de Walsh et quand on regarde les films on voit que ce n'est pas du tout un cinéaste politiquement républicain ça c'est clair on ne va pas faire de lui un grand homme de gauche etc mais ce n'est pas du tout un cinéaste raciste ou suprématiste etc c'est très différent de ça il y aurait plein d'exemples qu'on peut citer il a toujours accueilli une grande diversité dans ses films mais quand on retrouve Wayne dix ans plus tard Wayne est une star Walsh entame sa décennie formidable à la Warner il se retrouve pour l'escadron noir et c'est très étonnant l'escadron noir c'est un film d'art commun c'est un film passionnant c'est un film malade The Big Trail La Piste des Géants c'est un récit quasiment biblique de la traversée de la grande coulée unitaire du rapport à la nature parfois âpre et en même temps magnifique qui entoure les personnages ça c'est passionnant aussi comment le western embrasse la grande humaine la grande tradition judéo-chrétienne et puis colle à ces mythes là et se raconte ça c'est la piste des géants c'est à dire ce western plein entier unitaire classique au sens noble du terme alors que Dark Home End dix ans plus tard avec le même John Wayne c'est la guerre de sécession c'est à dire c'est la torsion le déchirement la division et le film place lui-même un récit très contrarié c'est à dire c'est les prémices de la guerre de sécession qui se jouent dans le Kansas à travers notamment des faux des faux soldats sudistes enfin des brigands qui prennent l'uniforme des confédérés et qui vont piller les paysans de la région et c'est un récit où il y a plein de personnages où il y a une multitude de scènes et où là on accède à ce que va devenir Walsh dans sa décennie Warner qui commence ici c'est à dire c'est plus le Walsh muet c'est le Walsh avec des effets saisissants d'accélération de contraction de condensation avec des moments de très heurté comme ça et c'est pas du tout cette espèce de cliché du cinéaste classique qu'on a parfois du classique hollywoodien qu'on a parfois je vous les refais pas transparence fluidité plénitude etc pas du tout c'est un cinéaste extrêmement nerveux avec des emballements complètement dingues du récit qui va voilà jalonner comme ça toute la décennie Warner John Wayne dans Dark Command il est le protagoniste principal de l'action on sent que l'intérêt de Walsh n'est pas tellement sur John Wayne mais plutôt sur Walter Pigeon qui joue on va dire l'antagoniste de John Wayne et vraiment le regard est surtout centré sur l'évolution de ce personnage là alors que le personnage de John Wayne a l'air de suivre plutôt une trajectoire trajectoire comme ça on va dire rectiligne et en fait pas du tout c'est vraiment voilà on sent que il devient le protagoniste devient l'antagoniste malgré lui ah oui voilà je vais te passer le crachoir Laura non mais juste moi il y a un truc en fait de mémoire c'est moi qui avais insisté pour qu'il y ait Wayne dans le livre alors qu'effectivement c'est pas l'acteur Walshien pardon mais par contre le personnage John Wayne a quelque chose de profondément ambigu qu'il a promené toute sa vie enfin toute sa carrière et cette ambiguïté là pour moi elle est profondément Walshien cette rencontre elle était inéluctable et quelque part le Wayne de la prisonnière du désert il est complètement Walshien il y a quelque chose qui est malade chez Wayne et qui va totalement au cinéma de Walsh l'acteur et pas Walshien mais le personnage alors les femmes je trouve qu'ils m'ont donné à écrire sur l'homme le plus fade quand même des héros Walshien enfin un homme qui n'était pas particulièrement Walshien mais qui est très bien dans les deux films parce que les deux films sont très beaux c'est Gregory Peck donc qui par contre était adoré des femmes mais pas particulièrement de moi je le trouve un peu âme de fer inamovible dans les films de King qui sont par ailleurs assez beaux les films d'Hory King mais bon voilà mais Walsh le rend plus humain justement parce que dans les Walsh il aime les femmes alors que dans les films de King il aime c'est pas forcément ça voilà non les femmes je trouve qu'on a trop dit Mathieu l'a dit là on a trop tiré Walsh vers un cinéaste viril machiste militariste et autres il y a eu toute une période de l'histoire de la critique quand même qui en a fait quelqu'un pas très sympathique etc je pense que Walsh est un réalisateur qui a fait d'admirables portraits de femmes et comme on le tire toujours vers l'action moi là je vais dire alors que je suis d'accord que c'est un cinéaste de l'action mais c'est aussi un des cinéastes les plus capables d'être tendres et de faire des portraits de femmes tout à fait sensibles je pense à des films comme Sally Thompson je pense à un film que j'aime beaucoup et où il a donné un rôle très atypique à Marlène Dietrich c'est Manpower où je trouve elle a un rôle absolument magnifique et tout à fait hors de ce qu'on lui voit faire habituellement et puis bien évidemment The Man I Love avec Ida Lupino qui est véritablement et Esther et le Roi que je trouve un film extrêmement sensible et également le personnage de la femme est très différent alors d'autres personnages comme ça dit Thompson et surtout Jane Russell évidemment dans deux films que je considère comme des chefs-d'oeuvre que ce soit Les Implacables ou que ce soit Bangalou pour femmes voilà The Rebels voilà Mami's Lover voilà Mami's Lover et en fait Mami's Lover c'est une pute je m'excuse mais voilà et ça dit Thompson aussi la nouvelle d'après Summer St. Morgan et les femmes chez Walsh n'ont pas froid aux yeux elles aiment les hommes en général mais en même temps ce qui est quand même agréable à voir parce qu'aujourd'hui je ne suis pas toujours sûre que les femmes aiment les hommes enfin voilà c'est comme ça chez Walsh et les hommes aiment les femmes donc c'est quand même un cinéma où les femmes ne s'en laissent pas compter c'est-à-dire Virginia Mayo aussi dans les films notamment dans Capitaine Sans Peur par exemple c'est elle qui va émoustiller Grégory Peck parce qu'il faut le faire voilà lui quand il voit une femme il a un raclement de gorge il manque d'avaler sa langue donc voilà donc il faut bien que la femme fasse quelque chose et en général les femmes de Walsh sont quand même assez actives et elles sont assez actives vis-à-vis des hommes voilà moins que les Walshiennes parce que les Walshiennes elles leur sautent dessus donc ça c'est encore autre chose c'est un autre phénomène mais les Walshiennes ont compris un peu comment ça se passe elles n'ont pas froid aux yeux elles ne sont pas forcément vierges voilà et en tout cas il y a des personnages on peut penser qu'elles ne le sont pas et voilà donc elles ont je trouve des relations beaucoup plus j'allais dire équitables en fait voilà je trouve ça très intéressant j'ajouterais autre chose sur les femmes chez Walsh qui a un axe très intéressant c'est que à rebours de tous les modèles hollywoodiens on défend la femme au foyer l'épouse modèle etc Walsh prône chez ses personnages féminins il prône l'impureté il prône l'impureté c'est ça qu'il retient chez les femmes et pour lui c'est une qualité alors il y a ces personnages de courtisanes ou de femmes qui font leur chemin dans la société etc il y a les chanteuses de cabaret il y a les femmes de mauvaise vie etc c'est toujours à celles-là qu'il accorde l'attention et j'irais même encore plus loin c'est qu'il y a souvent un schéma qui est très révélateur chez Walsh quand vous avez des films avec un personnage masculin souvent il hésite entre deux femmes souvent il cristallise il idéalise une femme au foyer avec laquelle il voudrait se marier et pourtant il n'y a rien à faire c'est avec l'impure avec celle qui caractérise l'impureté qui va devoir se retrouver exemple Aïsira Aïsira c'est ça ou Colorado Territory mais c'est un remake et vous pouvez appliquer ça à plein de films et c'est quand même chez lui un trait étonnant donc le watch viriliste de nos amis les Mac Mahonien voilà a relativisé a relativisé et j'ai appris donc que The Revolt of Mami Stover était un des films pas cultes mais de Fassbinder que Fassbinder aimait beaucoup aimait énormément est-ce qu'il est peut-être Gaël qui est là sur Ford Hawks les femmes non je vous disais juste tu l'as dit c'est un cinéaste de studio ça dépend quand même des films et de la marge de menace qu'il a parce qu'on peut aussi trouver des contre-exemples Anne Sheridan dans la deuxième partie de Silver River la pauvre Dolores del Rio dans What Price Glory c'est quand même rude Capitaine White le parvenir dessus le personnage féminin c'est quand même pas ça donc voilà il fait aussi avec ce qu'il a et on peut pas dire ça les Mac Mahonien les critiqués à Walsh à l'époque avaient des raisons aussi parce que tous les films malheureusement ne proposent pas des personnages féminins forts mais juste je voulais revenir sur la question je pense qu'on avait parlé Mathieu on parle de la comparaison avec Ford et Hawks mais moi il y a un cinéaste avec lequel je compare toujours Walsh en me disant mais si jamais je voyais un extrait du film sans savoir ce que c'était je ne saurais pas si c'est Walsh ou si c'est Wellman et là je vous pose la question est-ce que vous vous sauriez ? Non moi j'aime beaucoup Wellman mais voilà c'est pour moi c'est parce que l'univers de Walsh est quand même petit familier je pense que bon cela dit probablement que pour Ida Lupino le truc de la lumière là qui écrit je ne me souviens plus le titre du film de Wellman où elle devient folle où elle est voilà a eu une influence peut-être sur le Walsh voilà mais je pense que ce sont deux cinéastes quand même assez différents et je voudrais juste dire une chose sur les femmes de Walsh j'y pense parce que c'est la soldatesse qui est les femmes il y a un très beau texte d'ailleurs dans le livre de Gilles Spinoza non alors Esposito pas encore Spinoza mais Esposito excusez-moi je suis fatiguée je suis très fatiguée voilà le sexe dans le carnage avec un très beau texte qui dit vraiment bien les choses et il y a un film que moi j'aime bien qui montre bien aussi la manière dont Walsh aborde les femmes ou plutôt les hommes abordent les femmes c'est Marine's Let's Go qui est un film qui est détesté par presque tout le monde que moi je trouve très intéressant parce que pendant une heure vingt presque une heure trente c'est la permission de soldats qui ne font que draguer des femmes et qui se font jeter qui se font jeter même si ce sont des japonaises ils s'y prennent quand même assez mal mais c'est intéressant se dire que les femmes ne s'en laissent pas compter non plus même quand elles sont draguées ce n'est pas forcément oui même si ce ne sont pas apparemment des femmes forcément très pures et qui ont l'habitude quand même des GIs mais ce qui est intéressant c'est ce que je trouve quand même très beau dans Marine's Let's Go c'est que sur une heure quarante de films voilà c'est de la drague et voilà les femmes savent dire non savent dire oui chez Walsh et elles savent le faire en connaissance de cause voilà et à la fin les vingt dernières minutes c'est pour que le personnage principal claque assez misérablement dans la guerre de Corée bon mais pareil dans Les Nuits et les Morts pareil dans Battle Cry c'est toujours la soldatesque et les femmes c'est vraiment très important et c'est le seul je trouve qui je crois qu'il y a un bordel militaire c'est dans lequel qu'il y a un bordel militaire c'est dans Battle Cry dans The Battle Cry voilà il y a un bordel militaire de camp voilà comme ça et Walsh quand même ose ces genres de choses même s'il a censure il a toujours gueulé contre la censure à propos des Nuits et les Morts il a dit on m'a enlevé les Nuits on m'a laissé les Morts et ça veut bien dire ce que ça veut dire voilà et pour revenir sur la tendresse et la délicatesse je trouve qu'Esther et le Roi est un très grand film il a co-écrit le scénario je crois ou écrit en grande partie le scénario et il avait par ailleurs ça se voit dans le fil de son oeuvre une relation assez particulière avec les Juifs et je pense que dans les ce que j'avais écrit dans Trafic c'est que dans Esther et le Roi qu'on le veuille ou non lui a trotté dans la tête c'est évident parce que la légende d'Esther est quand même dans le livre d'Esther est un des plus profanes de la Bible c'est pas du tout un truc avec Dieu la lumière de Dieu machin comme ça c'est une femme qui convainc un homme qu'il ne faut pas massacrer les Juifs et je pense qu'il y a ça dans Esther et le Roi très fortement et c'est la femme qui est convaincante c'est la femme qui est très douce au contraire et ça c'est alors il y a Bava c'est un film il y a Bava chef opérateur chef opérateur il y a c'est une question qui revient c'est pas si anodin parce que dans The Enforcer par exemple qui est un qui est un film criminel sur une organisation très secrète qui massacre qui tue pour de l'argent et il y a un moment où on va trouver les restes des cadavres et où dans le commissariat sont étalés les chaussures les chaussures comme dans les camps ça c'est une image des camps qui n'est pas qui n'est pas hasardeuse absolument je pense que Walsh avait cette idée là quand il a la quantité d'objets qu'on sort du marais et du maréquin c'est un génocide à Babru c'est un meurtre non non mais c'est sûr parce que je dirais il y a le nez de Lepinsky dans What Price Gallery il y a dans Piste des géants un personnage de juif qui fait la piste de l'Oregon qui est étonnant El Brendel l'acteur comique et il y a un quatrième film il y a le Pasteur Jaune ça fait la quatrième version quand même parce que c'est une pièce de théâtre un peu connue mais c'est complètement recambolesque c'est pas un grand watch honnêtement mais je pense que je sais pas comment il a atterri à le réaliser lui sur le sujet pareil c'est intéressant de creuser voilà sur juste quelques mots sur Walsh ou Walsh si je te quand on pêche on a que de fumer non mais on va le style de Walsh ne semble plus plus sec que celui de Walsh et c'est pas un défaut Walsh ça serait ça une différence stylistique il y a quelque chose de plus de plus sec en fait il y a un peu de graisse chez Walsh c'est aussi pour ça que moi je l'aime et il n'y en a pas chez Wellman c'est aussi pour ça que je l'aime c'est très contradictoire mais voilà c'est le seul truc qui m'est venu des fois faut manger gras et des fois faut manger on va on va on va peut-être à moins que Frédéric tu veux rajouter quelque chose on va peut-être ça s'arrête ça fait une heure qu'on discute à moins qu'il y ait des questions comme ça j'ai l'impression qu'on a bien voilà on a pris plein de choses on va passer à la dédicace si vous voulez bien dédicacer cet ouvrage et voilà et remercier voilà avec les auteurs donc remercier Gaëlle Lépingle Laura Loeffer Mathieu Macheret Gaëlle Techer et Frédéric merci merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?